Musique Bonjour à toutes et à tous la team, j'espère que vous allez bien Pour cette nouvelle vidéo on se retrouve pour une actualisation du phénomène de neige en pleine La neige qui est bel et bien tombée, surtout en Normandie Notamment au sud de la Manche, dans l'Orne et au sud du Calvados Notamment aussi à l'est du Calvados Maintenant ce flux un petit peu neigeux, on va regarder où il est localisé Il est plutôt sur la zone parisienne Donc encore du côté de Caen, il y a encore quelques précipitations neigeuses Évreux, Paris, Chartres, Orléans, Troyes, Chaumont, Épinal, Nancy Toutes ces zones là sont touchées par la perturbation qui allait plus au nord que prévu Elle est bien remontée, elle a stagné un bon moment sur la Normandie C'est pour ça que les précipitations ont pu atteindre 10-15 cm localement en campagne Dans les villes c'était plus compliqué pour tenir Sauf à Caen, quand même ça a bien tenu Rouen était un peu au nord donc il a tombé quelques flocons Mais c'est pas très marquant Ensuite Evreux a bel et bien été touché Toute l'Orne, Argentan, Alençon, Le Mans, Laval en Mayenne Ça a été bien touché aussi par ce phénomène neigeux Nos pays voisins, la Belgique ont notamment été bien touchés Là c'est plus sur l'Allemagne également Et au sud-ouest c'est plutôt le vent qui a été marquant Quelques phénomènes neigeux sont encore possibles C'est pour ça qu'il y a encore des départements en alerte Notamment tout ce qui est Normandie, Mayenne, La Bretagne encore en alerte neige Certains départements sont plus en alerte vent Notamment dans le sud-ouest Et on a encore pas mal de villes touchées par des chutes de neige Dans la soirée de ce jeudi 21 novembre Il y a encore des endroits comme Troyes, Chaumont, Épinal, Dijon Il va encore bien neiger, Besançon aussi Donc à surveiller de près si vous êtes sur la route, soyez vigilant Au niveau température, on est comment ? Et bien c'est toujours très froid On a cette perturbation qui est venue s'incruster dans de l'air froid L'air chaud est remonté, notamment en Bretagne Et le froid a remporté la mise en tout cas pour le nord de la France Il fait actuellement 2 à Rennes, 1 à Laval, 1 au Mans 0 à Orléans, 0 à Auxerre, 0 à Dijon, 1 à Chaumont Dijon, tout ça on voit que c'est vraiment à la limite Entre le froid et le chaud Mais le froid va aller bel et bien l'emporter provisoirement Avant un changement, avant le week-end On aura l'occasion d'en reparler Comment ça va évoluer pour la nuit ? Ça va se refroidir notamment Ça pourrait être très froid localement Aux endroits où il allait neiger Surtout si le ciel devient étoilé On pourrait avoir des températures qui vont descendre à moins 4,5 en compagne On peut avoir ça dans le sud de la Manche Lornes notamment Dans certaines campagnes dans le nord-ouest, nord-est On peut avoir ça Globalement pour la journée de vendredi ça restera froid Il ne fera pas très chaud Et en soirée ça va redescendre Avant le changement de temps Pour samedi on va avoir les vents qui vont tourner au sud Et on aura un être doux Donc vendredi encore froid Samedi la journée de transition La douceur va l'emporter cette fois Et va gagner l'ensemble du territoire On pourra dire que dimanche on sera repassé dans de la douceur On attend des températures vraiment assez chaudes Et après reste à savoir la semaine prochaine quel temps on aura Pour l'instant il y a encore pas mal d'indécisions Sur les modèles c'est imprécis Globalement on ne sait pas encore dans quel flux on va basculer Au début nous annonçait du froid Maintenant peut-être un peu de douceur Pour l'instant il n'y a pas de phénomène majoritaire On pourrait replonger dans du froid Mais rien de sûr On aura l'occasion d'en reparler sur la chaîne YouTube Donc n'hésitez pas à vous abonner Activez la cloche pour suivre tout ça En tout cas ce qui est sûr c'est que ce soir Il y a encore de la neige possible On va voir à quel endroit On va regarder un petit peu vos vidéos et tout ça Sur les réseaux Ça a pas mal tourné Paris est bel et bien ce soir sous la neige Ça arrivait un peu plus tard que prévu Il a bien neigé tout ce qui est Normandie Tout ça Là on voit sur la 84 l'autoroute principale reliant la Bretagne à la Normandie Il a bien neigé Les conditions de circulation sont encore assez difficiles En montagne aussi il a bel et bien neigé Là on voit le conflit de Mazdaire très intéressant La perturbation qui est rentrée sur le territoire Le redou proviseur qui a eu en Bretagne Avant que le froid l'emporte Et pour le week-end regardez un petit peu Samedi dimanche c'est la grande douceur qui va envahir le territoire Et après on sait pas encore dans quelle masse d'air on va basculer Peut-être du froid Peut-être de la douceur Beaucoup d'indécision encore Là on voit la neige du côté de Caen Là c'est à Caen également 21 novembre la neige a bien gagné les rues de Caen Il a neigé aussi à Rennes C'était plutôt sympa En Normandie ouais Condé-sur-Vire Il y a eu pas mal de choses qui ont circulé Sur les réseaux Notamment Facebook et tout ça au niveau météo Donc c'était plutôt intéressant Dans l'heure ça a bien tombé aussi On a eu jusqu'à 15 cm Pays de Bré là Cardonné Il y a eu de belles chutes de neige Sur les plages notamment là Gouville-sur-mer De très belles images Falaise aussi qui a bel et bien été touchée Vire aussi On a eu de très très belles images Ca arrive encore Du côté d'Evreux aussi Il a bien neigé C'était plutôt sympa à voir Grandville aussi On a eu des images dans la journée Crécy Tout ce qui était vraiment or On est tout ça en plein dans les terres Il a vraiment beaucoup beaucoup neigé On voit ces quantités de neige Qui ont pu être impressionnantes Notamment en chute de neige Là on est On n'a pas la précision Ok Mais on a eu de belles images Notamment Bretagne, Normandie C'est les premières régions Qui ont été touchées Saint-Lô Il neigeait encore Il n'y a pas longtemps Vers 16h Ca tombait à gros flocons Regardez cette vidéo On voit que l'accumulation Commence à être intéressante A certains endroits Le froid l'a bel et bien emporté Ca c'était ce matin à Caen Il y a eu de belles chutes de neige Là on avait déjà vu cette image là Le Cotentin Qui est bien touché Ces zones là Qui ont été les plus touchées au final Voilà voilà Donc de très belles images Et en Bretagne aussi On a eu son lot de neige Alors il y a eu un petit redoux Donc ça a pas mal fondu C'est resté en campagne Mais on a eu le droit de belles images Personnellement j'étais sur Rennes Et on a eu de la neige Un petit peu dans la matinée Il y a eu beaucoup de vent aussi après Le vent de nord s'est monté Donc le ressenti était assez glacial Et on va regarder Où il y a encore des possibilités de neige C'est ce qui va nous intéresser Donc actuellement On va recharger la page Donc on l'a dit La zone de neige C'est décalé vers la région parisienne Dans le grand est également Ça va évoluer comment ? Petit à petit La perturbation va s'atténuer En continuant à rentrer dans les terres Et on a de nouvelles chutes de neige possibles En Normandie, Bretagne Et Bretagne sur le nord-ouest Regardez un petit peu l'évolution On a encore un ciel de traîne Qui va toucher notamment Les villes de Caen, Rennes On pourra avoir encore de la neige Dans la nuit Donc de jeudi à vendredi Avec des températures Qui vont rester bien fraîches Ça va se refroidir En allant vers la nuit Tous les endroits Où ça sera dégagé On l'a dit Avec la neige au sol Les températures risquent De descendre très bas C'est le rayonnement nocturne Quand vous savez Cet albédo de la neige Réfléchit tous les rayons Afrarouges vers le ciel Et bien tout simplement Les températures peuvent descendre très bas Donc ne soyez pas surpris Sur les sols enneigés D'avoir des températures Très basses demain matin Et ça pourra glisser sur les routes Donc voilà On voit qu'il y a encore Des possibilités ici De neige Toute cette zone là Dans la soirée Dans la nuit Ça va arriver encore On voit tout ça qui va arriver C'est assez actif Donc c'est un ciel de traîne D'après perturbation Mais qui va s'engouffrer Sur un sol frais Donc on peut avoir Des chutes de neige On va dire De la zone allant de Rennes À Caen Cherbourg C'est un peu trop tard Maintenant c'est passé Et ça pourra se diriger Vers la Mayenne Et puis ensuite Vers d'autres villes plus bas Donc voilà Les possibilités de neige Qu'est-ce qu'ils nous disent Également sur le modèle américain GFS Si on recharge ça Hop Donc là c'était à 16h 19h la situation Donc 22h un peu plus calme Mais on voit ce ciel de traîne Qui va arriver en plein dans la nuit Le vendredi 22 novembre Du coup Vers 1h 4h du matin La Bretagne Ainsi que la Normandie Et la Mayenne Vont être à nouveau touchées Par des chutes de neige Ça sera de la pluie À l'extrême de la Bretagne Parce que ça sera un peu plus doux Mais dans les terres Notamment en Ile-et-Vilaine En Mayenne Dans le Calvados L'orne-la-Manche Ça va être à nouveau de la neige Donc dans la nuit De jeudi à vendredi Vendredi matin On aura encore une zone neigeuse Ça sera possible aussi En milieu de matinée 10-11h sur Paris Et ensuite ça arrivera à nouveau Dans le Grand Est Qui sera à nouveau touché Par des précipitations neigeuses Vosges, Jura, Alpes aussi Donc la classique Ça va être bien pour les montagnes La neige va être intéressante Au niveau des cumuls On a quand même peur Au redoux en montagne Parce qu'on voit Qu'il y a une grosse masse d'air douce Qui pourrait arriver La semaine prochaine On ne sait pas encore Si ça va durer longtemps ou pas Mais le redoux peut faire peur En montagne Notamment pour des chutes de neige Enfin pour la fonte des neiges Et ça serait quand même dommage Qu'il ait neigé autant Pour que tout refonde Donc on va suivre ça Avec attention Mais si on regarde Les températures prévues C'est un petit peu inquiétant Vous allez le voir Donc là Jeudi soir Donc là on l'a dit Sur les sols enneigés Ça va descendre très bas Le modèle GFS américain Était plutôt performant Sur les chutes de neige Donc on va lui faire confiance Sur tout ce qui est le froid Donc vous voyez que si Cette zone là Elle est touchée à nouveau Par des précipitations Ça sera de la neige D'où le redoux En fait Qui va y avoir encore Dans la nuit C'est que là Le ciel va être étoilé Un petit peu Donc ça va bien descendre Et ensuite On va avoir Cette petite perturbation Ce petit ciel de traîne Qui va arriver Vers 4-7h du matin Sur Bretagne-Normandie D'où le froid Qui va être un peu moins imposant Au vu des précipitations Dans la journée Ça va peu monter Et ça va se refroidir Dans la soirée de samedi Et ensuite On voit le redoux Arrivé par l'ouest Notamment Qui va gagner la Bretagne La Normandie Samedi sera une journée De transition On passera de très froid A très doux Pour la saison Et dimanche Sera vraiment marqué Par de la grande douceur D'où ce redoux Qui peut faire peur en montagne Même s'il sera plus présent A l'ouest Donc tout ce qui est Pyrénées Où il a pas beaucoup neigé Et tout ça C'est un peu dommage Parce que là Il va y avoir un gros redoux Et ensuite Ça va gagner aussi Les Alpes Les Vosges Et tout ça Donc à voir Comment ça va évoluer Le modèle américain Prévoit de la douceur Pour la semaine prochaine Mais c'est C'est quasiment le seul A prévoir ça Avec de la grosse douceur Qui sera annoncée Dans le sud-ouest Et tout Pour le week-end prochain On aura l'occasion D'en reparler Sur la chaîne YouTube Mais ça Ça serait plutôt inquiétant Pour tout ce qui est Neige en montagne Donc là L'évolution de la neige en pleine On va regarder un petit peu ça Qu'est-ce qui se passe ? Il a beaucoup neigé Surtout On l'a dit Normandie Voilà Surtout cette zone là C'est là où ça a été Le plus touché Ça va continuer à tomber À certains endroits Là on voit Les précipitations neigeuses Qui pourraient survenir À nouveau Dans la nuit De vendredi à samedi D'où le regain de neige En Bretagne Ça avait un peu fondu On l'a dit avec le redoux Donc là Hop ça va un petit peu fondre Et vers La matinée de vendredi À nouveau Quelques centimètres Ça va accentuer Déjà la neige Qui est présente au sol En Normandie En Bretagne C'est intéressant Ensuite Ça va fondre Dans la journée de vendredi À samedi Il en restera encore Un peu en campagne Dans les villes Ça va un peu fondre Et puis là Le redoux Qui va faire tout fondre Et même en montagne Donc ça c'est plus inquiétant Le modèle GFS C'est même un peu pessimiste Regardez Toute la neige Fondre en montagne Donc attention On va suivre ça Vraiment avec attention Hop Et normalement Au niveau des prévisions saisonnières Comme on vous l'avait dit On annonçait un mois de décembre Plutôt anticyclonique Et froid À voir si ça se confirme Pour l'instant Nous on reste toujours Sur ces prévisions là Sur la chaîne YouTube Décembre devrait être déjà Beaucoup moins perturbé Et on devrait avoir Le retour d'un anticyclone Qui se baserait Sur les îles britanniques Qui nous influencera En courant de nord-nord-ouest D'où le froid Qui pourrait être présent Nous on reste sur cette synthèse là La chaîne météo Eux aussi Voyez ça Décembre plutôt Deux saisons Bon là ils vont nous remettre La pub Mais on va enlever ça Et pour regarder un petit peu Les zones Les villes Où on avait un petit peu Les normes saisonnières Regardez qu'à Rennes On était moins 5 degrés En dessous des normes saisonnières Ce matin Moins 1 degré Cet après-midi Il y a eu le gros redou Et ça Si vous étiez au nord Ou au sud de Rennes C'est totalement différent Là la station Elle est au sud de Rennes Il a fait jusqu'à 10 degrés Mais au nord de Rennes Moi j'y étais Elle a fait 6 degrés maximum Donc déjà il y avait une différence Et si vous montez sur Fougère Et tout ça Le redou a été beaucoup plus limité Regardez là Si on va un petit peu déjà Plus au nord Mais Et plus à l'est La maximale Elle passe de 10 à 7 Déjà il y a une différence Et si on va chercher un petit peu plus au nord Toujours en Ile-et-Vilaine Là on est du côté de Hédé-Bazouge C'était 3 degrés le maximum Donc comme quoi Selon où vous étiez C'était totalement différent Les villes où il a fait le plus froid aujourd'hui On peut penser à Vire Là c'est pas Montéo On était moins 10 degrés En dessous des normales saisonnières Dans l'après-midi C'est vraiment un endroit Il fait plutôt froid Vire Il y a eu pas mal de neige Et puis une station Qui est plutôt poussée En termes d'analyse Quand Là on voit qu'on a eu 3 cm de neige Dans l'agglomération Canez 8 mm Au début c'était de l'appui Ça a viré à la neige Et on était moins 9 degrés En dessous des normales saisonnières Cet après-midi Moins 5 ce matin Donc pour l'instant On est dans un mois de novembre Qui est plutôt contrasté Un petit peu de douceur en début Et là on a un pic de froid Qui va encore durer vendredi samedi Et après gros hudou Donc on sait pas encore Si on aura un mois de novembre Deux saisons Nous on l'avait prédit Deux saisons Voir un peu en dessous des normes On verra si ça se confirme Voilà Dans le grand test On va aller voir un petit peu Ce qui se passe du côté de Metz On était également En dessous des normales saisonnières Ce matin Donc pour l'instant C'est contrasté On est à un mois de novembre Plutôt de saison Parce que plus chaud le matin Mais plus froid l'après-midi Et à voir comment ça va se goupiller Encore dans les prochaines journées On va aller voir du côté de Nancy Toujours dans le grand test On va voir un petit peu ce qui se passe Il faisait froid aussi Voilà Après tout ce qui est Bordeaux Et tout Ils ont baigné dans la douceur Parce qu'ils étaient dans le côté De la perturbation sud Où c'était beaucoup plus doux Donc ils sont encore au-dessus Des normales saisonnières Même si c'est moins doux Qu'en début de mois Où c'était vraiment impressionnant Mais voilà Et Marseille là Ils n'ont pas été trop touchés Par les antempéries En Corse Il y a eu beaucoup de vent Ces derniers temps Ouais ok Donc voilà A voir ce qui se confirme ou pas Les modèles GFS Donc américains Et les modèles CEP européens Sont totalement différents Pour l'avenir De ce qui va se passer La semaine prochaine Donc jeudi C'était froid Ça se confirme Vendredi journée froide C'est toujours confirmé Samedi également Dimanche le redou Ça les modèles sont d'accord Lundi ça sera encore la douceur Mardi le temps pourrait devenir A nouveau plus frais Et là c'est là Que les modèles divergent Pour la mi-semaine prochaine Le 27 novembre Le modèle GFS Voit la France baigner dans la douceur Tandis que le modèle CEP Voit un vent de nord Regagner la France Avec des températures de saison Donc là douceur Ou des températures de saison Bah les deux modèles Sont totalement opposés GFS voit de la grande douceur Le modèle américain Et CEP le modèle européen Voit du froid Même des températures En dessous les normales de saison Pour commencer début décembre Nous ce qui se recouperait le plus Avec nos prévisions Ça serait le modèle CEP Où nous on voyait un modèle Plutôt de décembre Plutôt anticyclonique et froid Ce que prévoit le modèle CEP Ce que prévoit le modèle CEP Pour le moment Et on voit qu'au pole nord Ce qui est intéressant C'est que la masse d'air froide Est en train de se reconstituer Ça c'est plutôt pas mal Notamment pour l'état de la banquise Ce qui n'est pas au top Pour le moment Pour le moment Dans ce qui est actuel Il y a eu même un petit pic de douceur Au Groenland Donc on va voir si ça se confirme Pour les jours après Mais normalement Là on devrait avoir de nouveau Des belles masses d'air froide Qui devraient se former Et ça ça peut influencer Les vagues de froid Cet hiver On aura l'occasion d'en reparler On voit la situation évoluer On se tient au courant Sur la chaîne YouTube Donc n'hésitez pas à liker Vous abonner Partager Je vous dis à très bientôt Pour de nouvelles vidéos l'équipe Ciao ciao